Plongeur francophone, il faut qu'on parle. J'en sais moins que vous en plonger. Je n'ai pas été formé à la déco, je dépasse rarement 30 mètres de profondeur et je ne plonge qu'en nitrox. Mais il y a une chose que je fais très bien, c'est mettre les gens sous oxygène et les emmener voir un médecin à la moindre suspicion d'ADD. Parce que je sais que je ne sais pas. Si je vous parle de ça et si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a trois semaines, j'ai eu un proche au téléphone qui me parlait de symptômes manifestes d'accident de décompression. De plus, la plupart des éléments déclencheurs étaient présents durant sa plongée. Donc, il n'y avait pas de doute à avoir. Et pourtant, sur le bateau, tout le monde relativise. Un tel lui explique que ça lui est déjà arrivé et qu'il suffit de boire de l'eau et un autre que c'est normal. Sur ce même bateau, un médecin non hyperbare se permet de lui dire qu'il lui suffit de se reposer et de voir demain. Du coup, face à ce consensus général du y aura rien, mon ami va relativiser des observations évidentes et l'alerte ne sera pas donnée. Il aura fallu attendre le lendemain pour qu'il soit pris en charge et comme on va le voir dans la vidéo, c'était un peu tard. Alors, je ne suis pas là pour faire la morale ni pour blâmer. Non, aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser aux raisons qui créent cette minimisation de l'ADD et comme je l'ai lu sur plusieurs blogs, qui créent le fameux déni d'accident de décompression. Car en tant que plongeur, nous sommes tous concernés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Ça fait un moment que cette chaîne existe et je vois régulièrement passer sur Instagram, TikTok ou YouTube des anecdotes parlant d'accidents de décompression minimisés ou traités trop tard. Quelque chose que je conçois en Indonésie où on n'a pas toujours accès à des questions ou à des médecins hyperbars facilement. Mais en France, avec notre bagage, notre équipement, notre personnel ou même nos formations, bien ça me surprend. Ça me surprend et ça m'attriste. Surtout quand ça touche des copains. En lisant différentes sources, j'ai remarqué à ma grande surprise qu'il y a une forme de tabou qui règne sur notre activité de plongée. Et quand les gens parlent de leurs erreurs, et bien ils se prennent des critiques. Donc s'il vous plaît, posez-vous et prenez le temps de bien regarder cette vidéo. Vous trouverez en description des liens vers la DAN et quelques études ou bien vers des témoignages Facebook ou Instagram de différentes personnes qui ont osé briser la glace. Mais que vous soyez d'accord avec moi ou pas, gardez quelque chose en tête. L'objet de cette vidéo est d'être capable de nommer le problème pour lancer la procédure de secours le plus vite possible. Car si vous ne savez pas, ça peut arriver à tout le monde, même en respectant les courbes. Reprenons juste rapidement quelques petites bases pour les éventuels débutants de passage. Qu'est-ce que l'ADD ou MDD ? ADD signifie accident de décompression ou désaturation. Et en anglais, on dit DCS. Et MDD signifie maladie de décompression ou DCI en anglais. Il existe plusieurs formes et différentes réactions avec plusieurs niveaux de gravité, mais on va essayer de rester synthétique sur tous les termes. Pour simplifier, lorsque vous plongez, vous saturez ou comme j'aime à le dire à mes élèves, vous accumulez de l'azote dans toutes les parties de votre corps. Vos os, vos muscles, votre graisse, etc. Lors de votre montée, si vous cumulez certains facteurs de risque que l'on va voir ensuite, cet azote dissous dans votre corps peut se transformer en bulle. On peut comparer notre corps à une grosse bouteille d'eau gazeuse. La pression supérieure à l'intérieur de la bouteille maintient les gaz dissous dans le liquide. La pression empêche ces gaz de se transformer en bulle. Si j'ouvre délicatement la bouteille, la pression va sortir progressivement et il n'y aura pas de bulle. Mais si j'ouvre brutalement, le changement de pression va transformer le gaz dissous en bulle. Et vous connaissez le résultat et ce n'est pas top. Alors, évidemment, dans notre corps, c'est plus complexe. On parle de microbules et on a des tissus qui saturent et des saturent plus ou moins vite. Mais la logique reste la même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous plongez et plus vous allez accumuler du gaz dissous dans votre corps. Au-delà d'un certain seuil, il peut poser des problèmes à la remontée, même si elle se fait de façon calme. Il faut comprendre qu'il y a toujours un facteur aléatoire. Et toutes les courbes, toutes les tables de plongée ou même tous les ordinateurs sont théoriques. Notre corps, en fonction de notre âge, de notre état de santé ou des conditions environnementales ne réagira pas de la même façon. Et c'est pour ça que si on a des symptômes, il ne faut pas avoir honte et juste sonner le signal d'alarme le plus tôt possible. Ce n'est pas votre faute, vous n'avez pas forcément merdé, vous avez juste eu pas de bol. Mais regardons ensemble maintenant les causes principales de l'accident de décompression. Pour synthétiser, il va y avoir trois familles de facteurs déclenchants. Premièrement, ça va être les erreurs de procédure. Deuxièmement, ça va être les facteurs favorisants biologiques. Et troisièmement, ça va être les facteurs inexpliqués. Des fois, c'est juste pas ton jour. Je vous invite à lire l'excellente étude de 2017 basée sur les données de la DAN d'Ivry's Factor qui se concentre sur le circuit ouvert. Elle m'a aidé à écrire cette vidéo et elle est en lien en description. Le premier facteur, c'est la condition physique. Il y a une corrélation nette entre l'augmentation des risques d'ADD et le surpoids, l'âge et l'exposition à des incidents lors de précédentes plongées. Donc, ne considérez pas votre corps ou vos compétences comme les mêmes si vos standards remontent à vos 20 ans. Le deuxième facteur, c'est l'état physique. Je fais une différence entre les conditions physiques et votre état physique à un instant T. Car si vous êtes fatigué ou malade, votre corps va réagir différemment à l'accumulation d'azote. D'ailleurs, certaines études tentent à dire que les femmes sont plus sensibles aux ADD en période de règle car cela est très éprouvant pour le corps. Donc, prudence. Il y a également l'hygiène de vie qui y entre en compte. Le tabac, la consommation d'alcool qui déshydrate ou l'alimentation. Le cross enregistre d'ailleurs un pic d'accident de plongée au mois de mai, c'est-à-dire durant la reprise. Donc, ne foncez pas tel baissé à 40 ou 50 mètres dès votre première plongée. Le troisième facteur, c'est l'effort physique. Que ce soit à la fin ou durant une plongée, chaque effort physique intense augmente les risques d'ADD. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre fréquence cardiaque va elle aussi augmenter et donc on va saturer et désaturer plus rapidement. C'est sûrement ce qui est arrivé à plonger avec Olivier en recycleur qui a voulu tester son palmage et a probablement forcé un peu trop au point de générer une ADD. Vous trouverez son témoignage Instagram dans la description et on essaiera de reparler de lui sur un live Twitch. Le quatrième facteur, c'est la déshydratation. J'ai tendance à dire que si vous ne voulez pas pisser dans votre combi, c'est déjà un mauvais signe. Et dans ma carrière, tous mes collègues ayant souffert d'un ADD étaient dans un état de déshydratation. Soit à cause d'une gueule de bois, soit à cause juste d'un oubli. Le bon côté, eh bien, c'est très simple à éviter. Buvez. De l'eau. Le cinquième facteur, c'est le ou les profils de plongée. Alors là, il y a le choix. On va avoir le yo-yo, on va avoir les profils inversés avec la profonde en deuxième ou bien les plongées consécutives ou successives avec trop peu d'intervalles de surface. Comme on l'a vu dans l'étude, on peut très bien faire une ADD même en respectant les courbes. D'où l'intérêt de plonger au Nitrox. Personnellement, je négocie toujours dans mon contrat de plonger au Nitrox quand c'est possible. D'ailleurs, je pense qu'en 2023, on devrait tous plonger au Nitrox. Pour le récréatif en tout cas. Mais ça fera l'objet d'une vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Le sixième facteur, ce sont les hasards de la plongée. La température de l'eau est un élément à prendre en compte. La visibilité qui crée du stress et donc augmente le rythme cardiaque. Ou encore, la mauvaise maîtrise d'une nouvelle pièce d'équipement qui peut amener des hasards et finir sur une remontée mal contrôlée. Ce fut d'ailleurs le cas de mon ami Fab de la chaîne Fab Wild Picks avec sa combinaison étanche lors de sa plongée sur les 40 mètres. Tous ces facteurs augmentent considérablement le risque d'accident de décompression. Plus nous les cumulons et plus notre marge de sécurité est faible. Mais avant de vous parler des choses qui ralentissent le lancement de la procédure d'assistance, j'ai une nouvelle à vous annoncer. La chaîne Argonautes Plongées est maintenant sur Twitch et je compte toutes les semaines inviter des plongeurs pour qu'ils me parlent de leurs expériences. Et parmi les futurs invités, il y aura justement certains plongeurs que j'ai cités dans cette vidéo. L'idée avec ce Twitch est de créer un espace où l'on pourra échanger avec la communauté et prendre notre temps pour bien assimiler les retours d'expériences de mes invités. Donc ne ratez pas ça et rejoignez-nous sur Twitch afin de parler de plongée. Le lien sera en description. Et on a déjà commencé. Donc voici la crevette par le cas. Alors maintenant, on arrive au moment de la vidéo où vous allez me dire Argo t'es bien gentil mais tout ça je le savais déjà. Je l'ai appris dès mon niveau 1 et de toute façon je sais ce que je fais. Eh bien, j'estime que les plongeurs cités en exemple sont d'excellents plongeurs. Probablement meilleurs que moi. Plonger avec Olivier est un plongeur recycleur compétent avec des centaines de plongées en eau froide. Hélène de Différent Dive est une plongeuse expérimentée qui tient un blog de voyage plongé. Et l'ami qui a motivé l'écriture de cette vidéo eh bien comme vous allez le voir c'est un plongeur tech certifié et expérimenté. Pourtant, malgré leur expérience, malgré leur connaissance, ils ont fait un déni d'accident, de décompression. Sauf Fab. Je crois que lui, il n'a rien eu. Mais je ne m'en souviens plus. Du coup, on lui demandera sur Twitch. Tout ça n'est pas très esthétique mais comme c'est la première, il y a encore quelques petits réglages à faire. Et ça nous amène à la question pourquoi ce déni d'accident de décompression avec des plongeurs expérimentés ? Alors ce passage est moins documenté car on est sur mon avis objectif et je vais essayer de comprendre ce qui peut nous amener à être dans le déni. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est mais je ne dirai rien. Premièrement, vous en savez trop. Assez étrangement, je pense que l'on est plus sensible au déni lorsque l'on est expérimenté. Passer de s'en plonger sans aucun incident, on peut avoir tendance à se sentir invulnérable. J'en suis moi-même l'exemple car j'ai commis des erreurs par excès de confiance. Et d'ailleurs, je le montre dans cette vidéo. Mon conseil est celui-ci. Comment réagiriez-vous si vos symptômes arrivaient à un débutant sous votre charge ? Deuxièmement, il y a la peur de passer pour un gros nul. Il n'y a pas forcément de lien entre erreur de plongée et ADD car même en respectant notre courbe, nous pouvons en souffrir. Donc enlevez-vous de la tête tout de suite que ça n'arrive qu'au mauvais plongeur et n'ayez pas honte de sonner l'alerte. Troisièmement, on ne s'intéresse pas aux petits symptômes. Nous avons été formés à repérer les symptômes graves comme les raches, les marques cutanées, les vomissements, les douleurs, etc. Mais techniquement, une simple gêne à une articulation, c'est déjà un signal. Je vais même citer un membre de la communauté Discord qui est médecin avec la spécialité hyperbar. Quand j'ai passé mon N3, on a vraiment insisté sur le fait que le thé et les petits gâteaux en fin de plongée, ce n'était pas uniquement pour passer un moment convivial. Ça permet aussi de checker si certains plongeurs sont un peu à l'écart, restent assis ou se grattent un peu partout. Après la plongée, il faut penser à jeter un oeil à ses camarades pour chercher les petits signes qui pourraient faire tilt. Et abonnez-vous si vous êtes d'accord avec lui. Plus sérieusement, je suis ravi de partager cette anecdote car elle est en effet très pertinente. Donc merci Jérôme pour ton assistance dans l'écriture de cette vidéo très importante pour moi. Tu es le bienvenu pour intervenir sur Twitch ou sur Discord quand tu veux. Quatrièmement, ça ira mieux demain. On n'a pas envie de gâcher ses vacances plongées. On se dit que forcément c'est rien et qu'on ne va pas perdre une journée de vacances à l'hôpital. Pour rien. Eh bien nous avons tort et je m'inclue dedans. D'un point de vue médical, on considère que tout événement bizarre qui survient dans les 24 heures suivant une plongée est un accident jusqu'à preuve du contraire. Et là encore, je cite un médecin. Cinquièmement, c'est l'effet de groupe. Et là c'est le passage qui m'énerve un peu. Il faut qu'on m'explique pourquoi sur un bateau avec 10 personnes, on a toujours 10 experts qui donnent leur avis. Pourquoi ? À moins d'être un médecin hyperbare, le seul conseil que vous pouvez donner c'est oxygène et prudence. Et à toi qui donnes des conseils, c'est pas parce que boire de l'eau ça t'a aidé un jour que ça marchera à chaque fois et avec tout le monde. Avoir eu de la chance une fois n'est pas un argument d'autorité. Et sixièmement, c'est encore pire et ça m'énerve encore plus, c'est la pression sur l'encadrant. Parfois, c'est l'encadrant qui va minimiser par peur de la faute et par peur de passer pour un incompétent. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que moi, j'ai déjà commis des erreurs à cause de la pression de mes supérieurs. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai démissionné. Mais dans ma carrière, à chaque fois que j'ai mis quelqu'un sous oxygène, ça aura été selon un médecin suffisant ou inutile. Et à chaque fois, j'ai eu raison de le faire. Donc, amis professionnels, n'ayez pas peur parce que le bénéfice-risque est toujours à l'avantage de votre plongeur. Et si on vous engueule parce que par prévention vous avez mis quelqu'un sous oxygène, alors changez de structure vite. Et là, je parle au débutant plongé. Barrez-vous vite si on vous reproche ce genre d'initiative. Cette vidéo est déjà longue donc je ne vais pas vous faire une liste de toutes les conséquences. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à donner le signal d'alarme le plus tôt possible. En ce qui concerne mon ami qui a motivé l'écriture de cette vidéo, eh bien sachez qu'il est passé en caisson le lendemain. Pour l'instant, il n'a plus le droit d'aller à l'eau et il va devoir faire encore plusieurs IRM pour savoir s'il pourra ou non refaire de la plongée. Sachez qu'un ADD maltraité ou non traité peut endommager des tissus et des os de façon permanente. Et la meilleure façon de diminuer la gravité ou le temps de rémission, eh bien c'est de commencer le traitement en caisson hyperbare le plus tôt possible. Et j'insiste, le plus tôt possible. Et s'il y a deux points à retenir sont les suivants. Toute manifestation anormale au cours d'une plongée est le signe inaugural d'un accident de plongée jusqu'à preuve du contraire. Et dans le doute, il n'y a pas de doute. Un grand merci à Jérôme qui m'a aidé à écrire cette vidéo et merci à tous ceux que j'ai cités en exemple pour avoir eu le courage de partager vos expériences. Et si vous êtes arrivé jusque là, je dois vous remercier pour votre attention et vous faites partie des vrais qui restent jusqu'au bout de la vidéo pour lui permettre d'être bien référencé. Et c'est bien. Mais sachez malheureusement qu'aujourd'hui, la chaîne Argonaut de plongée n'est pas rentable. Et si vous estimez que ce contenu a une valeur ajoutée dans notre petit monde de la plongée, eh bien, vous pouvez m'aider à produire plus de contenu. Pour ça, j'ai créé un espace Tipeee où en devenant contributeur, vous recevrez quelques contreparties. Vous aurez accès à un live hebdomadaire sur Discord où l'on discute tous ensemble, à des replays, à une communauté Discord très active et fan de plongée, ainsi qu'à terme, à des offres spéciales avec différents centres partenaires. Vous aurez accès à tout ça, quel que soit le montant de votre contribution à partir de 2€. Mais comme je vous l'ai dit, la chaîne n'est pas rentable et l'aventure Argonaut de plongée peut s'arrêter. Donc, c'est vous qui ferez la différence. Du coup, je vous dis à bientôt sur le canal Discord et j'espère ne pas avoir été trop donneur de leçons dans cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus peut-être sur les erreurs que commettent les débutants plongée, eh bien, c'est sur cette vidéo que vous pouvez le voir. Moi, je retourne à l'écriture et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501